Paranthropus aethiopicus Le premier spécimen attribué à cette espèce est une mandibule édentée. Elle a été découverte en 1967 à l'ouest de la rivière Homo en Ethiopie. Depuis nous avons trouvé d'autres ossements. La boîte crânienne est de petite taille, elle contenait un cerveau estimé de 420 cm3. Le crâne se remarque surtout par la présence d'une crête sagitale très marquée sur le sommet. Cette crête était présente probablement chez les femelles mais surtout chez les mâles. Le dimorphisme sexuel est d'ailleurs très marqué, c'est-à-dire que la différence entre un mâle et une femelle est importante, y compris au niveau de l'ossature. Le front est fuyant et il y a un fort bourrelet supraorbitaire. La face est plate mais la mâchoire est projetée vers l'avant, c'est-à-dire qu'il y a un fort prognatisme. Les molaires sont massives et présentent un émail épais. L'animal devait mâcher des racines et des végétaux. Il devait posséder de puissants muscles masticateurs pour pouvoir mâcher des aliments très durs, des graines, des racines, des tubercules. L'animal était probablement bipède, la position du foramen magnum est plutôt centrale, la colonne vertébrale devait avoir 4 courbures avec une forme du bassin courte et large, des fémurs plutôt obliques avec des jambes longues et le pied avait un pouce beaucoup moins opposable que celui d'un chimpanzé. L'animal devait mesurer 1m50 pour 50 kg en moyenne et vivait entre moins 2,7 et moins 2,3 millions d'années en Afrique dans un milieu plutôt arboré. Son alimentation était exclusivement végétale, constituée d'aliments coriaces tels que des racines. Il utilisait probablement des outils. Dans la ligne humaine, on a d'abord placé cet animal au sein du groupe Australopithécus. Désormais, on l'inclut dans un genre à part, celui des Paranthropus, un genre cousin des Homo.